Et donc à cet égard, je pense que la déclaration de la première ministre polonaise hier ajoute une nouvelle erreur à la stratégie polonaise et manifeste combien ce pays décide aujourd'hui de se mettre en marge de l'histoire, du présent et du futur de l'Europe, ce que je regrette. Mais ma conviction, c'est que le peuple polonais mérite mieux que cela et que je pense que la première ministre, comme son gouvernement, auront beaucoup de mal à expliquer qu'il est bon pour le peuple polonais de mal payer les Polonais en Pologne comme dans le reste de l'Europe et que c'est un avenir pour eux. Merci beaucoup. Je pense qu'en rien, la position d'un État qui a décidé aujourd'hui de s'isoler dans le fonctionnement actuel de l'Europe ne fragilise la construction d'un compromis ambitieux, au contraire. Donc je vais continuer à parler avec l'ensemble des partenaires. Je parlerai aussi avec la Pologne, puisque je parle avec tout le monde, à convaincre. Et je suis totalement confiant sur la capacité que nous avons à définir un compromis ambitieux et positif pour tous nos pays. L'échange que j'ai eu aujourd'hui avec le Président Radev me rend extrêmement confiant en ce sens. L'échange que les amendements normatifs soient faits de manière à réunir l'Europe et ne pas la diviser. Récemment fidèles au principe de base des quatre libertés dans le marché unique européen. Et de chercher un balance entre les intérêts des anciens membres ainsi que les nouveaux. Mon avis est de ne pas procéder de façon particulière vis-à-vis de cas particuliers. Et de chercher une approche générale à des problèmes aussi compliqués. Et encore une fois, je pense qu'il faudra mettre l'accent sur une politique d'investissement durable. Une politique qui rapproche les anciens états membres et les nouveaux par rapport à la rémunération et par rapport au niveau de vie, c'est pour moi la solution pérenne au problème. Merci d'avoir regardé beaucoup.